Salut à tous, c'est Roly, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 et aujourd'hui on va parler de est-ce que The Crew 2 vaut-il le tout le coup encore en 2022 ou pas ? Si vous êtes un joueur qui n'a toujours pas joué à The Crew 2 depuis ses 4 années de sortie vous vous demandez peut-être est-ce que je peux encore l'acheter et jouer dessus avant de m'ennuyer ou alors vous êtes un vieux joueur, vous avez joué en 2018 à sa sortie mais vous avez vite revendu le jeu et vous n'avez pas trop suivi l'actualité bref dans cette vidéo on va parler de ça alors oui forcément si je vous lève cette vidéo c'est que forcément le jeu pour moi en tout cas vaut toujours le coup d'être acheté en 2022 par des nouveaux joueurs ou des joueurs très anciens qui ont lâché le jeu depuis des années parce que déjà l'une des choses c'est qu'il y a toujours du contenu ajouté régulièrement sur ce jeu le jeu a prévu d'être alimenté en contenu donc encore assez régulièrement jusqu'à la mi-2023 minimum il pourrait y en avoir au-delà du contenu mais on va partir pour l'instant sur le fait que la date butoir du jeu, la fin du jeu serait possiblement en juin 2023 donc vous avez encore un an de vie minimum à profiter vraiment de pleinement de la vie du jeu à partir de maintenant et même si admettons il n'y aurait plus de contenu vous avez de quoi faire avec tout ce que propose le jeu actuellement vous avez différents types d'activités il faut savoir que vous avez donc plusieurs types de véhicules ça je pense que même si vous n'avez pas le jeu vous connaissez un petit peu à ce niveau et donc vous avez énormément d'activités vous avez des courses, plusieurs types de courses par exemple des courses un peu standard de street race donc avec des voitures entre guillemets peu puissantes des courses de drift, de drag race des courses d'hypercar donc avec des voitures très puissantes vous avez évidemment des courses d'off-road des courses avec des avions et des bateaux aussi bref vous avez énormément de choses vous avez aussi des activités qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire comme par exemple des activités où il faut démolir des ennemis avec des voitures de police des activités où vous allez faire des parcours un petit peu je ne saurais pas trop quel exemple mettre mais avec des rampes, des tonneaux, des caisses à détruire bref plein de trucs comme ça vous avez des courses chronomètres vous avez des courses de taxi bon ça c'est nul et vous avez plus dernièrement même des véhicules à trouver sur la map donc vous avez vraiment beaucoup d'activités différentes vous avez du multijoueur évidemment et vous avez même un mode dit compétitif même s'il n'est pas très compétitif maintenant mais avec des récompenses à gagner donc déjà ça vous avez tellement d'épreuves il y en a plus de 200 des épreuves sur le jeu à faire que vous avez de quoi faire sachant que chaque épreuve est faisable en 3 difficultés différentes donc si vous voulez faire à chaque fois les 3 difficultés ça va vous mettre un petit peu de temps évidemment vous avez des défis à compléter là aussi pour gagner évidemment d'autres récompenses comme des véhicules avec ce genre de défis voilà où vous devez terminer des courses etc bref vous avez beaucoup de ce genre de défis et vous avez aussi ce qu'on peut appeler le motorpass qu'on a sur tous les jeux maintenant les passes avec là aussi d'autres récompenses mais ça évidemment c'est payant vous avez aussi 504 véhicules au jour où je tourne cette vidéo même si on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver et qu'à chaque mage il y en a d'autres qui vont arriver plus tard donc vous avez de quoi faire les véhicules sont assez variés vous avez donc évidemment des hypercars des supercars des voitures tout terrain des avions des bateaux des overcraft même en hélicoptère vous avez pas mal de styles de véhicules différents mais le jeu met quand même en avant rassurez-vous les voitures et niveau voiture The Crew 2 est quand même bien placé certes il manquera peut-être des véhicules favoris que beaucoup de gens demandent comme une Audi RS6 ou un Lamborghini Urus mais vous aurez aussi beaucoup de véhicules qu'on ne trouve sur aucun autre jeu comme la Bugatti la voiture noire la Koenigsegg Gemera la BMW M8 et plein d'autres encore donc niveau voiture vous avez de quoi faire de plus le jeu propose une customisation vraiment poussée y compris sur des modèles de type Bugatti Divo ou autre donc vraiment vous pouvez personnaliser vraiment vos voitures énormément peu importe le type de modèle que c'est il y a vraiment très très peu de véhicules customisables et l'un des seuls pas customisables c'est par exemple cette voiture noire en hypercar mais bon ça paraît un petit peu logique mais même une Bugatti Sento Diatchi qui est très très rare dans le monde est très customisable sur le jeu si vous aimez la customisation vous serez servi sur The Crew ensuite on a la map alors la map vous avez dû entendre peut-être par-ci par-là que c'est une map assez grande et il est vrai qu'elle est très grande plus de 4000 km² c'est l'une des plus grandes maps du jeu vidéo il y a très peu de jeux de voitures qui possèdent maintenant des maps aussi grandes et on entend peut-être souvent que c'est une map assez vide et assez chiant alors est-ce que c'est vrai ? oui et non c'était valable au tout début du jeu vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'épreuves donc vraiment on se faisait un petit peu chier maintenant on a quand même énormément d'épreuves comme je l'ai dit plus de 200 donc qui sont à droite à gauche sur la map on a les stories donc qui sont des véhicules à trouver sur la map qui se déroulent aussi sur la map comme mission et aussi au fur et à mesure du temps au fur de ces 4 années la map a été mis à jour à certains endroits et donc des petits bâtiments à droite à gauche ont été ajoutés des petites modifications qui permettent de remplir la map donc certes c'est une grande map qui a toujours des endroits un peu vides mais beaucoup moins qu'à la sortie du jeu et finalement c'est plutôt assez cool si vous aimez les balades bah là il n'y a pas de soucis c'est une grande map et dans tous les cas vous n'aurez jamais le sentiment de répétition que vous avez avec un Forza par exemple ayant joué moi-même à Forza Horizon 5 et Forza Horizon 4 le sentiment de répétition vient assez vite vu que la map est rikiki donc vous faites très vite le tour et vous commencez vite à vous enlacer sur The Crew 2 ça fait plus de 4 ans que je joue au jeu et je n'ai toujours pas de lassitude envers la map vu qu'elle est tellement grande que actuellement ça m'arrive même encore de découvrir des endroits sur la map évidemment pas dans les grandes villes parce qu'à force on les connait mais dans les endroits un petit peu au milieu que tu connais pas trop et bah je découvre encore des lieux que je ne connaissais même pas donc il y a vraiment une très très grande map et cette grande map est assez complète elle ne fait plus si vite que ça vous voyez là c'est toutes les activités que vous allez avoir sur la map globalement il y en a un peu partout et en sachant qu'il y a aussi les stories qui vont faire passer par des routes où il n'y a pas forcément d'activité et bah finalement vous passez un peu partout et cette map est vraiment assez cool alors voilà il y a peut-être des choses qui peuvent repousser en dernier lieu à vous acheter The Crew et c'est totalement compréhensible ça peut être les graphismes les graphismes déjà bon bah ça j'ai pas besoin de vous les expliquer mais ils sont pas incroyables non plus le jeu à 4 ans était déjà un peu passé niveau graphisme bon bah maintenant il est complètement dépassé mais ça s'explique par une chose le jeu est sorti déjà d'une part sur PS4 et Xbox One et la map est tellement grande qu'on ne peut pas faire des graphismes par exemple comme un Forza surtout avec le moteur graphique de The Crew qui est très vieillissant donc j'imagine que si on a un prochain The Crew sur Next Gen le jeu sera beaucoup plus beau j'ose espérer mais en tout cas pour l'instant le jeu est comme ça et restera comme ça il y a des mises à jour graphiques de temps en temps mais c'est plus des effets météorologiques des petits effets de reflets ou quoi donc ça améliore quand même la qualité visuelle mais ça va pas améliorer non plus les textures donc les graphismes peuvent repousser un petit peu une autre chose qui peut repousser un petit peu c'est la conduite c'est vrai que la conduite de The Crew a toujours été assez particulière que ce soit dans le 1 ou le 2 qui sont d'ailleurs assez différentes mais je dirais que c'est l'histoire de s'y faire en quelques heures honnêtement au début la conduite de The Crew j'avais pas spécialement du mal celle avec The Crew 2 parce qu'elle est quand même assez précise assez incisive et ça glisse pas trop long après évidemment quand vos véhicules sont d'origine la conduite est pas très amusante peu importe la catégorie mais c'est là dessus où beaucoup de gens s'arrêtent un peu et n'améliorent pas forcément leur voiture parce que vous pouvez améliore absolument toutes vos voitures en performance et c'est là dessus qu'il va être important d'aller jusqu'au bout étant donné qu'une fois que vous améliorez peu importe la catégorie votre véhicule à fond et bien il est vraiment assez amusant et toutes les catégories sont assez cool à conduire finalement hormis encore 2-3 comme les overcraft mais bon ça paraît logique c'est bizarre les overcraft mais on va dire que d'origine rien n'est vraiment amusant mais je vous rassure très 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 rapidement vous avez la possibilité d'avoir vos véhicules à améliorer et presque maxer finalement en très peu d'heures de jeu et donc vous allez pouvoir vite vous amuser fortement sur le jeu sans problème donc la conduite pour moi n'est pas un problème car certes elle n'est pas drôle au début quand les véhicules sont d'origine mais une fois que vous avez amélioré vos véhicules franchement peu importe la catégorie c'est du bonheur donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce The Crew 2 oui il vaut toujours le coup d'être acheté en 2022 pour les raisons que je vous ai données oui il va y avoir du contenu pour encore au moins un an presque un an et demi ça se trouve donc on va voir jusqu'où le jeu va il y a eu des moments un petit peu difficiles ça c'est sûr je ne vous le cache pas dans The Crew 2 avec des mises à jour pas terribles comme la dernière la saison 4 là on a la saison 5 la saison 4 n'était pas terrible mais avant ça il n'y avait pas eu de mise à jour mauvaise depuis plus de 2 ans et demi 3 ans donc autant vous dire que les mises à jour vraiment mauvaises sur le jeu sont assez rares donc voilà dans la globalité The Crew 2 est quand même un très bon jeu vous avez de quoi faire après évidemment la meilleure plateforme pour acheter The Crew 2 est sur Playstation étant donné que c'est la plateforme où il y a très largement le plus de joueurs sur le jeu vous n'aurez pas trop de monde sur Xbox et pas trop non plus sur PC mais vraiment sur Xbox il y a très très peu de monde donc voilà si vous êtes sur Playstation c'est mieux pour l'acheter parce que là vous aurez des centaines de milliers de joueurs connectés donc ce sera plus simple pour jouer avec des amis ou quoi donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu peut-être qu'elle vous aura aidé à acheter The Crew 2 ou non si vous hésitez ou si vous hésitiez à le racheter peut-être parce que vous y avez joué il y a 3-4 ans et puis bah si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker vous abonner c'est pas déjà fait activez la cloche dans la description pour ne plus que des prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye